Salut la famille, c'était Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 19 octobre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 34e épisode, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous un grand historien qui s'appelle Jacques Powels. Bonjour Jacques. Bonjour, comment ça va ? Très bien et vous ? Très excellent, c'est un plaisir d'être votre invité. Et bien c'est vraiment un plaisir partagé parce qu'on a eu la chance de vous découvrir il y a maintenant de nombreuses années sur le Front Médiatique et donc on va faire plusieurs épisodes avec vous sur notre média indépendant citoyen. Et pour ce premier épisode, on va parler de la révolution française à la grande guerre, la démocratie entre révolution et guerre. Donc je me permets rapidement de vous présenter. Donc Jacques Powels, vous êtes né à Gande en Belgique flamande en 1946. Vous êtes historien, politologue et essayiste, donc belgo-canadien, on va comprendre pourquoi. Vous avez fait vos premiers pas à l'université en obtenant une licence d'histoire en 1968 en Belgique. Vous avez poursuivi ensuite vos études au Canada jusqu'à donc un doctorat en histoire à la York University à Toronto en 1976. Et vous continuerez votre cursus universitaire dix ans plus tard en obtenant une maîtrise en sciences politiques puis un doctorat en sciences politiques en 1995 à l'université de Toronto. Donc Jacques Powels, vous avez enseigné l'histoire et les sciences politiques dans plusieurs universités canadiennes. Vous vous êtes spécialisé dans l'histoire de l'Allemagne contemporaine, le Troisième Reich en particulier, et la proximité du géant états-unien avec le Troisième Reich. Cela va vous amener à analyser le rôle des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Jacques Powels, vous avez donc écrit une dizaine de livres en anglais, mais aussi certains traduits en français. Par exemple, en 2002, vous avez écrit « Le mythe de la bonne guerre, les États-Unis et la seconde guerre mondiale », qui sera traduit en six langues et en français par les éditions ADEN en 2005. Vous avez aussi écrit un livre de référence qui s'appelle « Big Business avec Hitler » en 2013, où vous expliquez que Hitler a comblé les attentes qu'industriels et banquiers avaient placés en lui. Évidemment, ça nous rappelle les émissions que nous avons faites avec Annie Lacroiris sur notre média. Vous êtes aussi l'auteur de la magnifique synthèse historique, « Les mythes de l'histoire moderne », qui va être au cœur de nos échanges à venir, publié par l'excellente maison d'édition indépendante que nous avons eu la chance de recevoir sur le front médiatique, la maison d'investigation, qui a donc édité cet ouvrage en 2019. Cet ouvrage nous révèle la face cachée des révolutions et des guerres qui ont façonné notre société. De 1789 en passant par la Commune de Paris, en passant par la guerre de 14-18, la révolution russe d'octobre 17, la guerre de 40-39-45, Hitler, Pellarbor, Hiroshima sont passés au crible par vous, historiens indépendants et conscients. On aura donc l'occasion de vous accueillir à plusieurs reprises sur le front médiatique. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons revenir sur les fake news historiques de la révolution française à la grande guerre. Donc, comme je le disais en introduction, la démocratie entre révolution et guerre. Et dans quelques semaines, nous reviendrons sur la montée de l'Hitler et les mythes de la Seconde Guerre mondiale, qui nous ont toujours été présentées comme une guerre contre le fascisme. Donc, avant d'introduire sur les différents moments historiques ce que sont la Révolution française et la Première Guerre mondiale et la Révolution d'octobre, si nous avons le temps, j'aimerais tout d'abord que vous rajoutiez certains éléments pour vous présenter, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ou peu, nous partager quelques éléments clés de votre parcours. Voilà, savoir si vous aimeriez rajouter quelque chose. Oui, très bien. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais en profiter pour parler un peu de mon tout nouveau livre qui vient d'être publié au mois de mars de cette année-ci, encore une fois par la Maison Delga. Il s'agit du Paris, donc le Paris des sans-culottes. C'est un peu une promenade dans le Paris au temps de la Révolution. Si vous voulez, c'est une sorte de tour de ville de Paris avec attention particulière aux monuments, aux places, aux lieux de mémoire, pour ainsi dire, la grande Révolution. Et voilà, c'est un projet qui me tient beaucoup au cœur parce que je connais bien Paris, j'ai souvent visité Paris. Et en fait, à un moment donné, à une des universités où j'enseignais, ici en Ontario, à l'Université de Guelph, j'habite la partie anglophone du Canada, la province de l'Ontario. Donc, on ne parle presque pas de français ici du tout. Mais donc, j'ai enseigné là-bas et il y avait ce qu'on appelait un trimestre parisien où les étudiants pouvaient aller passer trois mois à Paris et des professeurs de l'université enseignaient des cours. Et j'ai été invité d'enseigner des cours de soie française à Paris, donc avec mes étudiants. Et je fais toujours le matin, on fait une conférence. Et l'après-midi, nous sommes allés partis visiter les lieux dont j'ai parlé. Par exemple, on a commencé avec les Gaulois et les Romains. On a visité les arènes de Lutèce, par exemple. Et par après, on a continué vers le Moyen-Âge. Et bien sûr, bien sûr, en arrivant au thème de la Grande Révolution, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce thème-là et beaucoup de sites à visiter, la place de la Bastille, etc., la place de la Concorde où se trouvait, où on avait installé la guillotine. Et en fait, j'en ai rigolé parce que de temps en temps, j'ai parlé de ma visite du Paris invisible parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les monuments qui étaient là au temps de la Révolution ne sont plus là. Par exemple, le fameux manège sur le site de la rue de Rivoli, où il y avait donc les séances des assemblées législatives, etc. Alors, il y a beaucoup d'endroits comme ça qui ont un grand intérêt historique et où bien les monuments sont toujours là, les bâtiments sont toujours là, ou bien sont disparus comme la Bastille, bien sûr, le temple. et beaucoup d'autres endroits. Mais en tout cas, ça m'a donné ce cours-là que j'ai pu enseigner à Paris même, m'a vraiment inspiré et encouragé à écrire un livre là-dessus. Et voilà, c'est le résultat. Et c'est un peu, c'est pas une histoire trop sérieuse de la Révolution française, mais tout de même, il y a des choses importantes, je pense, j'espère, dans ce livre-là. Et mon éditeur, chez Delga, il a bien aimé, il est parisien, il est français. Tandis que moi, je suis belge, habitant le Canada, en fait, je n'ai pas grand-chose à faire avec l'histoire de la France, mais ça m'intéresse beaucoup. Et je veux dire, j'ai toujours été francophile, bien que je suis flamand et je suis fier d'être flamand. Je suis né un peu entre les tours de Bruges à Gant, comme Jacques Brel l'a chanté d'antan. Je me souviens de Jacques Brel. Peut-être, il y a encore, chez vous, des gens qui se souviennent de ce fameux Jacques Brel dont, de partout au monde, on croyait qu'il était français, mais non, il était belge. En fait, il était flamand, mais francophone. Moi, je suis flamand, flamandophone. Et je suis né là-bas. Mais mon père faisait déjà, dans son temps, des affaires en France. Il m'a mené en France et très tôt déjà, j'ai commencé à voyager en France et à connaître la France, à apprendre le français aussi. C'est très important parce que, où nous habitions en Flandre, on ne parlait que le flamand, pas de français du tout. On a dû apprendre à l'école. Je vais vous dire que le français est une langue assez difficile pour apprendre. Il y a des gens qui croient que le flamand et le français se ressemblent, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est une différence de jour et nuit. En tout cas, j'ai découvert la France, j'ai commencé à aimer la France, la nourriture française, la cuisine française, le vin français que je vois beaucoup et l'histoire française. Et bien sûr, en France, tout se passe, pour ainsi dire, s'exagère un petit peu à Paris. Et voilà, la révolution s'est passée à Paris. En fait, la révolution française était, on pourrait dire, dans un sens, une révolution parisienne. Et c'est de cela que je parle dans mon livre. Et de cela, je parle aussi dans mon livre sur les grands mythes de l'histoire, parce qu'un des mythes, c'est des mythes concernant la révolution française, dont la plupart des gens croient, ayant lu des articles là-dessus dans leurs journaux, dans les médias, donc mainstream, comme on dit les médias, les grands médias, ils parlent souvent de la révolution française comme d'une sorte d'épisode tragique, des massacres inutiles, qu'en fait que c'était dommage que ça s'est passé, c'était tout pour rien, c'était horrible, la terreur, la guillotine, les têtes coupées, les buveurs de sang comme Robespierre, etc. Tandis que c'est l'inverse. Selon moi, et je l'explique dans mon livre, la révolution française a été le premier pas en avant dans ce qu'on peut appeler le processus de démocratisation. Dans un sens, c'est ça le plus important, que c'est avec la révolution française qu'a commencé l'histoire de la démocratie dans le temps moderne et contemporain. Il y avait eu à un moment donné une sorte de démocratie en Grèce, dans l'Antiquité, oui, mais nous parlons de démocratie aujourd'hui et c'est important de savoir que le processus, le progrès vers la démocratie, qui n'est pas une réalité mais un idéal, pas une utopie non plus, c'est réalisable, mais ce n'a pas encore été réalisé. Nous travaillons toujours à la construction d'une démocratie qui existera peut-être dans sa forme idéale dans l'avenir. Nous ne sommes pas encore là. En fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que le processus, la démocratisation a commencé avec la révolution française, mais n'est pas encore terminée. Parce que depuis, dans les 230 ans depuis la révolution française, on a fait des avances, mais on a dû, la démocratie a aussi des fois perdu, reculé. Donc, cette voie vers la démocratie a été sinueuse. Il y a eu des « ups and downs » comme on dit en anglais, des moments où on a bien avancé, c'est formidable, des fois où la démocratie a reculé. Et c'est ça dont je parle. Mais tout ça a commencé avec la révolution française. Parce que c'est assez clair que l'ancien régime français, donc la monarchie, n'était pas une démocratie du tout. Là, c'était simple, 1% au maximum de la population avait tout le pouvoir. Et la majorité du peuple, la plèbe, le démos, comme on dit en Grèce, donc d'où vient d'ailleurs le mot « démocratie », le pouvoir du peuple, le démos. Et pas le peuple en général, mais ceux d'en bas, au lieu de ceux d'en haut. Les gens de rien, si vous voulez, au lieu d'une élite de gens de bien. Tout ça, ce processus vers la démocratie, qui est donc le pouvoir aux mains du peuple et le pouvoir au service du peuple. C'est très important de comprendre ça. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement des élections. Il y a aussi des services sociaux, des choses comme ça. Tout ça a commencé avec la révolution française. Merci. 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 Je me permets pour continuer à introduire dans votre avant-dernier ouvrage, donc avant celui que vous venez nous présenter sur les sans-culottes, dans le livre qui va être au cœur de notre échange dans les mythes de l'histoire moderne, vous expliquant en introduction, et vous en parliez juste avant, ce sont les médias qui ont non seulement transmis au grand public une dose plus ou moins modeste de connaissances sur l'histoire moderne, mais qui, et c'est plus important encore, ont contribué à former l'opinion publique. Et dans ce domaine-là, vous dites, la presse et surtout la télévision jouent un rôle important. Dans les journaux et magazines, paraissent régulièrement des articles sur des sujets historiques, surtout quand c'est le 30e anniversaire d'un événement historique marquant. Cela m'inspire une question assez simple, mais qui explique aussi la démarche du front médiatique dans l'échange que nous allons avoir aujourd'hui. J'aimerais que vous nous expliquiez, que vous nous rappeliez pourquoi, selon vous, l'histoire est si importante pour comprendre notre monde contemporain. Pourquoi ? Pourquoi l'histoire est si importante pour pouvoir comprendre notre monde contemporain ? L'histoire, il y a beaucoup de gens qui croient que l'histoire, c'est une perte de temps. Il ne faut pas étudier l'histoire. L'histoire, c'est... Il y a Henry Ford, le grand industriel américain qui a dit que l'histoire, c'est de la foutaise ou quelque chose comme ça en français. J'ai oublié le terme exact en français, mais en anglais, il a dit « History is bunk ». C'est rien du tout. C'est pas important. Mais c'est l'inverse. L'histoire est très importante. Et c'est pour cela qu'on décourage les gens d'apprendre l'histoire. Parce que ceux qui connaissent l'histoire, ils savent trop. Ils comprennent pourquoi un petit pourcentage de la population du monde aujourd'hui sont très très riche, richissime. Tandis que la grande majorité sont pauvres et deviennent de plus en plus pauvres. Tout cela n'est pas un fait naturel. C'est pas un ordre voulu par Dieu. Non. C'est le résultat d'un développement historique. Alors, pour comprendre pourquoi nous avons parmi nous des gens riches ici, qui ne savent pas quoi faire avec leur argent. Tandis qu'il y a des gens qui n'ont rien du tout, ou presque rien du tout. Enfin, je ne parle pas seulement de la France, je parle du monde, d'un tiers-monde par exemple. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas d'amélioration. C'est pas comme si demain ce sera mieux. Non. En fait, même pour nous qui sont au Canada, en France, en Belgique, les gens qui sont bien, ça ne va pas de mieux à mieux. En fait, aux États-Unis, la pauvreté devient de plus en plus grande au lieu de plus petite. Alors, pourquoi ? Pour comprendre cela, il n'y a pas d'explication technique. Non. C'est le résultat d'un processus, d'un développement historique. Et ceux, bien sûr, ceux qui profitent du système, ceux qui font partie de ce 1% de la population richissime, préfèrent que nous, les autres, ne comprennent pas pourquoi et comment cette situation a pu, tout ça s'est passé. Parce que quand on comprend comment ça s'est passé, on peut commencer à y faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? Par exemple, faire une révolution. Et bien sûr, ceux qui profitent du système, ça ne veut pas de révolution, pas du tout. En fait, ils sont contre n'importe quelle forme de révolution. Mais un des problèmes aujourd'hui, c'est que dans les médias, on a l'habitude d'appeler révolution, en fait, des contre-révolutions. Nous parlons maintenant des « color revolutions » en anglais, des révolutions colorées en français, je ne sais pas, qui prétendent, dont on dit que ce sont des révolutions. Mais qui ne sont pas du tout, qui sont l'inverse, en fait. On a eu des soi-disant révolutions en Europe de l'Est, au temps de la chute de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin. On a parlé comme des révolutions, mais non, c'était des contre-révolutions. Je l'explique dans un chapitre de mon livre, comment la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique a été une catastrophe pour la démocratie. Et pas un triomphe comme l'ont présenté les médias. C'est l'inverse. Mais c'est pour ça qu'on ne m'inviterait jamais à la BBC, par exemple en Angleterre ou sur les grandes chaînes américaines, parce que ces grands médias-là, ils ne veulent pas parler comme ça. Mais pour en revenir à l'histoire, l'histoire, c'est la mémoire collective. Une personne qui n'a pas de mémoire, qui ne sait pas d'où il vient, qui il est, c'est impensable. Alors une société sans histoire, c'est comme une société qui ne connaît pas son passé et qui ne peut donc pas comprendre son présent et qui ne peut pas essayer de créer un avenir meilleur. Alors c'est pour ça que ceux qui ne veulent pas qu'on comprenne trop ce qui se passe aujourd'hui, le système que nous avons aujourd'hui et qui ne veulent pas que ça se change d'une façon révolutionnaire, ils ne veulent pas que nous étudions l'histoire. Ils ne veulent pas que nous comprenons l'histoire. C'est pour ça que je trouve important et intéressant dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai toujours aimé l'histoire, parce que ça nous fait comprendre et ça nous ouvre nos yeux et ça nous donne, en anglais il y a un mot « empower », alors ça nous donne un certain pouvoir de comprendre et de faire quelque chose. Au lieu d'être là et dire « on ne peut rien faire », c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça, un certain fatalisme. Ne pas connaître l'histoire, ça produit un fatalisme. Connaître l'histoire produit donc de l'énergie, la volonté, le désir de te rémédier aux choses, de créer, de commencer à créer un meilleur avenir. Pas pour quelques personnes, mais pour la plaide, pour la démonstration, comme on disait le grecque, pour la plupart, les gens, surtout ceux d'en bas, au lieu de ceux d'en haut. Ceux d'en haut, il ne faut rien faire pour eux, ils sont déjà très bien, ils n'ont pas besoin d'aide. Donc l'histoire, on essaie de nous décourager d'étudier l'histoire, parce que l'histoire est dangereuse. Napoléon le disait déjà, l'histoire est subversive. Alors c'est mieux de ne pas enseigner l'histoire. Ou de présenter l'histoire comme une sorte de voix, oui c'est pittoresque, c'est bien, il y avait quelques grandes figures dans le temps, et les batailles, et voilà, et Napoléon, et voilà, tout cela. Mais sans essayer de faire comprendre la place de ces gens-là dans l'histoire. Alors c'est très important d'étudier l'histoire. Et comme je dis des fois, le passé a un grand avenir. C'est-à-dire l'étude du passé ne va pas disparaître. Je pense qu'il y aura toujours un intérêt dans l'histoire. Et c'est certainement mon cas, et je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens, beaucoup d'historiens qui font un travail formidable, comme Annie Lacroix-Ry par exemple, en France. J'en connais plusieurs ici au Canada et aux Etats-Unis. Des gens qui un peu, comme moi, essayent d'expliquer ce qui s'est passé et comment le présent a été créé par le passé. Et comment, en comprenant le passé et en, par conséquent, en comprenant le présent, nous pouvons commencer à construire un meilleur avenir. L'histoire est très importante. Merci beaucoup Jacques pour cette piqûre de rappel. Vraiment, on se reconnaît beaucoup dans vos propos sur notre média. Et d'ailleurs, faites attention parce que vous êtes tellement passionné que vous tapez un peu sur le bureau. Ça peut faire des petits bruits parasites quand vous tapez sur l'espace sur lequel est posé votre téléphone. Je tenais aussi donc à, avant de rentrer dans le cœur de notre échange sur la Révolution française, je tenais à vous remercier et à rappeler aussi à la communauté que votre ouvrage, donc les mythes de l'histoire moderne, est très didactique, pédagogique et accessible au grand public. Il ne requiert pas forcément un bagage historique conséquent. Il est assez simple à lire et passionnant. Il est rempli de dévoilements et de révélations sur les simplifications ou même falsifications de l'histoire des deux derniers siècles. Et d'ailleurs, Amelia Croiserise, que nous avons eu la chance d'accueillir à plusieurs reprises sur le Front médiatique, reconnaît aussi le sérieux et la qualité de votre travail d'historien. Alors encore merci à vous d'être présents avec nous. J'aimerais d'abord qu'on rentre donc dans le cœur du sujet de la Révolution française, qui est donc, qui fait l'objet d'un long chapitre dans cet ouvrage. Et donc, chaque chapitre est introduit par un mythe, on va dire, les mythes populaires autour de cette Révolution. Et on va aborder donc d'autres sujets après. Et donc, sur la Révolution française, vous dites que le mythe dominant, c'est que la Révolution française n'aurait été en fin de compte qu'une boucherie absurde au cours de laquelle des milliers d'innocents furent massacrés par le peuple parisien, assoiffés de sang et qui fut commandé par des scélérats jacobins comme Robespierre. Heureusement, un homme de génie entra en scène comme un dieu afin de rétablir l'ordre et de couronner la France d'une puissance et d'une gloire sans précédent, Napoléon Bonaparte. De ces hauts faits, la grande nation lui restera à jamais reconnaissante, même si, finalement, les choses finiront par mal tourner suite à un revers en Russie et un contre-coup des plus douteux à Waterloo. Donc ça, c'est un peu le mythe que nous, on a collectivement dans l'imaginaire populaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit exposé, je vous laisse le temps de dérouler votre connaissance et votre étude sur la réalité de cette Révolution française ? Oui. La réalité était tout à fait différente parce que la Révolution française, un phénomène complexe, certainement complexe, est d'ailleurs un processus, pas un événement. La Révolution française a commencé en 1789. En fait, déjà plus tôt, mais bon, disons, parlons en 1789, mais elle a duré au moins dix ans avant que Napoléon prenne le pouvoir dix ans plus tard. Et même avec Napoléon, est-ce que Napoléon était un révolutionnaire ou non ? On peut en discuter. Ma réponse est très claire. Absolument, il n'était, il n'était pas. L'histoire, nous ne présente pas, n'est pas une question de noir et blanc. C'est pas comme si on était révolutionnaire ou on ne l'était pas. Il y avait d'autres possibilités. On pouvait être un révolutionnaire radical, mais on pouvait aussi être un révolutionnaire modéré. Et on pouvait être tout à fait anti, contre révolutionnaire. En fait, il y avait ces trois groupes-là. Et il faut absolument comprendre que la Révolution française, pendant ces dix ans, ce processus, était un conflit entre ces trois groupes. Entre tout d'abord, les deux, les révolutionnaires modérés et radicaux, ensemble, contre les anti, contre révolutionnaires, les royalistes, le roi, l'aristocratie, l'église. De l'autre côté, les révolutionnaires radicaux, les sans-culottes, enfin, à Paris. Et les révolutionnaires modérés, plutôt conservateurs, comme les bourgeois, disons, plutôt. Et alors, au début, c'était ces deux-là, les révolutionnaires radicaux et modérés, ensemble, contre les contre-révolutionnaires. Mais à un moment donné, ils ont pu achever leurs buts principaux et les révolutionnaires modérés étaient satisfaits. Mais les révolutionnaires radicaux n'étaient pas satisfaits. Alors, c'est à ce moment-là, en 1792, que ça change. Et que, en fait, même les révolutionnaires modérés préfèrent presque un retour en arrière, vers le, disons, presque, pas entièrement. Ils ne veulent pas retourner vers l'ancien régime. Mais ils veulent même s'allier avec ce qui reste de l'ancien régime, afin d'empêcher les révolutionnaires radicaux d'obtenir leur but. Des buts beaucoup plus radicaux. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on peut comprendre, commencer à comprendre la révolution française. Mais en général, on peut dire qu'au lieu d'être une boucherie inutile, la révolution française était un premier, un premier et important pas en avant pour la démocratie dans l'ère moderne et contemporaine. Avant, on peut dire qu'avant, en 1789, il n'y avait pas de démocratie en avant. Partout, on ne voyait que des monarchies. Et c'est des monarchies absolues. C'était un temps de l'absolutisme. Et à côté d'un roi superpuissant, l'État, c'est moi, il y avait ceux qui profitaient et assistaient et qui servaient ce régime-là, l'aristocratie et le clergé, l'Église, parce que l'État et l'Église étaient ensemble comme ça. Un des grands exploits de la révolution française, c'est de séparer l'État et l'Église. Une idée moderne qu'aujourd'hui on trouve normale n'a jamais été réalisée à 100%, c'est une autre question. Mais je veux dire donc, avant 1789, il n'y avait pas de démocratie nulle part en Europe et certainement pas en France. Le roi était le roi, le grand chef. L'État, c'est moi. Et tout ça a changé. Et les gens, les Français étaient les sujets du roi. Le sujet. C'est une idée. C'est une idée médiévale. Le roi, c'est le sujet de quelqu'un. En fait, je ne veux pas ni être ni sujet, ni maître, ni sujet de quelqu'un. Tout ça a été changé par la révolution. Avant la révolution, les Français étaient les sujets du roi. Après, c'est des citoyens. C'est-à-dire, les citoyens, c'est quelqu'un auquel l'État doit être au service des gens. Au lieu de l'inverse, sur la monarchie, les Français étaient les sujets du roi. Ils étaient au service du roi et de son État. Ils n'avaient donc pas de droit, seulement des obligations. La révolution française a changé la mentalité. Les gens n'ont plus voulu être sur des sujets. Ils ont voulu être des citoyens, des gens avec des droits, des responsabilités, des gens qui pouvaient participer dans la vie et les décisions politiques du pays. Et pour lesquels l'État allait aussi faire quelque chose. Surtout pour ceux qui ont besoin d'assistance. Donc l'idée que l'État a le droit d'assister les plus pauvres, les plus faibles, ceux qui ont besoin d'assistance. Alors tout ça, c'était tout neuf. Je trouve que c'était une idée formidable, une idée moderne. Et tout ça n'existait pas auparavant. Alors tout cela, cette idée de démocratie en tant que politique, phénomène politique et social, où les gens, côté politique, où les gens peuvent participer dans la vie politique, même ceux d'en bas, pas seulement ceux d'en haut, même les gens de rien, pas seulement les gens de bien, même les classes dangereuses peuvent participer dans la politique. Ça, c'est la démocratie. Si on dit non, non, il y a seulement les gens d'en haut, les meilleures classes qui peuvent participer, c'est une oligarchie. Mais la démocratie, c'est aussi l'État qui fait quelque chose pour les pauvres. Par exemple, dans les services sociaux, ou par exemple, l'abolition de l'esclavage. Tout ça a été réalisé par la révolution française, dans sa phase la plus radicale, sous Robespierre, qui est connue, surtout dans nos médias, dans nos livres de soir, pour la terreur, pour la guillotine, un des buveurs de sang, un monde horrible. Il n'y a pas de statue de Robespierre en France, pas de place qui porte son nom, rien. C'est un démon, tandis que Napoléon, c'est un héros. Mais les victimes de la terreur de Robespierre n'étaient pas tous des gens innocents. Il y avait parmi eux beaucoup de contre-émissionnaires. Bien sûr, il y a eu aussi sans doute des victimes innocentes. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que Robespierre a eu le grand mérite d'abolir l'esclavage et d'introduire l'idée de suffrage universel en France. Il n'a pas pu le mettre en pratique, mais il a eu l'idée. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on n'aime pas Robespierre. C'est pour ça qu'on le déteste. Et on ne parle pas. Moi, je ne savais pas, j'avais déjà étudié l'histoire française depuis bien des années, avant d'apprendre qu'il avait été aboli, que sous les auspices de Robespierre, pas il, mais sous les auspices de Robespierre, par la révolution française dans sa phase la plus radicale, l'esclavage en France et dans les colonies a été aboli. Et bien, réfléchissons à l'instant. Du point de vue de la démocratie, c'était un triomphe, un pas en avant énorme pour la démocratie d'abolir l'esclavage, parce que l'esclavage, c'est une institution super antidémocratique, n'est-ce pas ? Alors, abolir l'esclavage, c'est une prestation, quelque chose de formidable du point de vue de la démocratie. Alors, mais on oublie tout ça. Et au lieu, on parle que, en parlant de Robespierre, les médias et la plupart des livres d'histoire ne parlent que de la terreur, mais ils glorifient Napoléon. Il y a tant de places qui portent son nom en France, il y a tant de statues de Napoléon. On adore Napoléon. Ah, Napoléon, la grandeur de la nation. Mais lui, lui est parti faire la guerre partout en Europe. Ces guerres pour la gloire de la France et pour sa gloire ont coûté la vie à des centaines de milliers, même des millions de personnes, tandis qu'à la terreur, seulement quelques 30 000, ce qui est beaucoup, mais c'est un petit percentage de la population française, tandis que la guerre napoléonienne, causée par Napoléon, voulu par Napoléon, pour des raisons desquelles nous parlerons tout à l'heure. Alors, ça, c'est vraiment une terreur. Napoléon était un buveur de sang, un plus grand buveur de sang que Robespierre. Et lui, lui n'a pas aboli l'esclavage. En fait, il a rétabli l'esclavage aboli par Robespierre. Mais tout ça non plus, on ne nous a pas enseigné à l'école ou à l'université, mais on ne parle pas de ça, comme si ce n'était pas important. Mon Dieu, quand tu penses aujourd'hui à l'abolition de l'esclavage et le rétablissement de l'esclavage, c'est de même quelque chose d'importance énorme quand on pense à l'histoire de la démocratie. Alors, j'y reviens, la révolution française, surtout dans sa phase la plus radicale, a été un premier pas en avant pour la démocratie. Et bien sûr, il y a eu des bains de sang, ça c'est certain. Mais pourquoi ? Il y a des gens qui disent, qui se croient, qui veulent croire, qui veulent nous faire croire, que les révolutions, ça s'accompagne toujours du bain de sang, que la violence est typique, archétypique pour les révolutions. Et bien ce n'est pas vrai, c'est l'inverse. Il y avait déjà une violence inouïe dans le système qui faisait partie intégrale, naturelle, du système de l'ancien régime. Je pense par exemple aux exécutions. La guillotine, le rasoir révolutionnaire, était bien sûr une machine terrible. Et moi, tout le monde le sait. Mais comment est-ce qu'on a exécuté les gens avant la révolution ? La pendaison, oui. Et aussi, on les a cassés sur la roue. Comment est-ce qu'on appelait ça en français ? On a torturé les gens avant de les... de les tuer. C'était un spectacle qui durait des heures et des heures. Quand on pense à ces choses-là, et dans l'ancien régime, c'était horrible. Alors là, encore une fois, la révolution a fait du progrès. La torture a été abolie aussi par la révolution. Donc, révolution française n'apporte pas la démocratie parfaite. Elle n'existe toujours pas, 220, 230 ans plus tard. Elle n'existe toujours pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas de démocratie en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Ça n'existe pas. On a une sorte d'oligarchie qui se veut, qui se présente comme une démocratie. Il y a de grands professeurs sociologues de certaines universités américaines, de grandes universités comme Princeton, qui ont fait des études. Et ils arrivent à la conclusion que les États-Unis ne sont pas une démocratie. C'est une oligarchie. Certaines familles, gens riches, bien sûr, ont tout le pouvoir et font ce qu'ils veulent. Les Kennedy, les Bush, ces gens-là. Les Clinton, ces gens-là. Les gens avec beaucoup d'argent. 1% de la population américaine. La plupart des Américains n'ont rien à dire. Bien sûr, chaque 4 ans, ils peuvent choisir un président. La plupart des Américains ne participent pas aux élections. Ce n'est pas la peine. Ça ne veut rien dire. Moi, personnellement, si j'étais Américain, je suis heureux de ne pas l'être à côté ici. Ils sont à 100 kilomètres de chez moi. Attention, la CIA peut-être nous écoute. Mais si j'étais Américain, je n'irais pas perdre mon temps à voter pour un de ces deux types qui étaient des candidats. Même pour Obama, je n'aurais jamais voté pour Obama. Parce que j'ai reconnu tout de suite, comme beaucoup de gens, qu'Obama était une farce. Il n'était pas un vrai champion de la cause du peuple et même des Noirs. Pas du tout. 8 ans de présidence. Il n'a rien fait pour les Noirs en Amérique du Nord. C'est un faux. En fait, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui. C'est une fausse démocratie. Et j'ai inventé un mot pour ça. J'ai inventé un mot. Pseudo-mocratie. Comment ? En fait, pseudo-mocratie. Pseudo-démocratie. En un mot, pseudo-mocratie. Et voilà, c'est un nouveau mot. Le néologisme. Et c'est vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes encore loin d'avoir la démocratie. Bien sûr, nous avons fait des avances. Aujourd'hui, nos pays, la France, la Belgique, sont beaucoup plus démocrates qu'ils l'étaient avant la Révolution française. Grâce à la Révolution française. Et grâce aux autres révolutions qui se sont produites par après. Les révolutions de 1830. La grande révolution de 1848. où en France, on a de nouveau aboli, et pour le monde maintenant, l'esclavage. En 1848. Par la Révolution. Pas par les bourgeois siégeants dans des assemblées. Et parler de tout cela. Non, la Révolution. Alors, c'est des révolutions qui, en fait, font progresser la cause de la démocratie. Et il y a d'autres façons. Et inversement, la cause de la démocratie doit régresser à cause de guerre. Mais cela, on parlera plus tard. D'abord, je veux encore dire que, quand je dis, quand j'explique, ou j'essaye d'expliquer, c'est mon vieux. Comment la Révolution française a été un premier pas vers la démocratie en Europe et dans le monde moderne. Et en fait, on ne peut même pas parler de vraie démocratie dans le contexte de l'Antiquité à Athènes, par exemple. Parce que c'était une Antiquité où il a cité la démocratie seulement pour les Athéniens libres et pas pour les esclaves, les étrangers. C'était le privilège de quelque 20 ou 30% de la population en Athènes. Ni les femmes. Pardon ? Ni les femmes. Et pas du tout. Les femmes, pas du tout. Alors, quand je parle de cela, quand j'essaye d'expliquer que la Révolution française constituait le premier pas, un premier pas, modeste mais important, vers la démocratie en Europe, le premier pas dans ce processus, qu'il a lancé donc ce processus, des fois des gens qui disent « Ah ah, mais la Révolution américaine n'était encore antérieure à la Révolution française. » C'était en 1776. Et bien, ma réponse à cela, la Révolution américaine n'était pas une révolution. C'était une rébellion. Et il ne faut pas croire qu'une révolution, rébellion, c'est la même chose. La Révolution, c'est quand le peuple, la masse du peuple, le démos, donc la plèbe, si vous voulez, cherche à changer un système qui privilège une minorité, une élite, et essaye de créer un État, un système, une société où la plèbe peut participer dans la vie politique et bénéficier donc de la générosité, si vous voulez dire, de l'État. Comme auparavant, l'aristocratie, la noblesse et le clergé et l'Église avaient bénéficié de l'État monarchique de l'ancien régime. Comme, dans certains États, la bourgeoisie profite d'un système politique, monarchie ou république, c'est égal, mais ils en profitent parce que les lois bénéficient de cette classe-là. Il n'y a pas d'État neutre, ça n'existe pas. Chaque État privilège certaines classes et inversement, d'autres se trouvent le poche vide. Alors, la révolution américaine a été appelée, on appelle ça une révolution, comme on appelle aujourd'hui des révolutions qui ne le sont pas, comme les révolutions colorées, comme la révolution, pour ainsi dire, en Allemagne de l'Est, qui était en fait des contre-révolutions, des anti-révolutions. Les États-Unis, ce qu'on a eu aux États-Unis aux années 1770, ce n'était pas une révolution de la plèbe, non, c'était l'élite coloniale anglaise qui était mécontente à cause des instructions qui venaient de l'église métropolitaine à Londres concernant leurs affaires aux colonies. Ils ne se sentaient pas libres de faire comme ils voulaient. Et c'est pour ça qu'ils ont lutté pour la liberté. Mais quelle liberté ? La liberté, c'est formidable, c'est impossible d'être contre, c'est comme la maternité, on est tous pour, c'est comme excellence, c'est des mots abstraits. Alors, tout le monde est pour la liberté, mais il faut toujours demander quelle liberté ? La liberté de qui ? Pour faire quoi ? Alors, la liberté voulue par les rebelles, rebelles, par révolutionnaires américains, au temps de la révolution américaine, c'était la liberté d'exterminer les Indiens. et la liberté de faire travailler les Noirs comme esclaves. C'était ça la liberté qu'ils voulaient. Donc, le pays de la liberté a été fondé sur la illiberté, la non-liberté, en fait, le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs. Parlons de liberté. Est-ce que, pour cette révolution-là, a apporté la liberté pour la plèbe, pour la majorité du peuple ? Non ! Seulement pour cette élite, la Jefferson, le Washington, le Benjamin Franklin, qui étaient des esclavagistes, et ils avaient des esclaves eux-mêmes. Ils n'ont jamais même pensé à libérer leurs esclaves. Le pays de la liberté, excusez-moi, c'est une blague. Alors, la soi-disant révolution américaine a extégré toutes sortes de personnes, ce qui est tout à fait contre l'idée de la démocratie. Il a extégré, en fait, la majorité du peuple. Les Noirs, les Indiens, c'est la majorité, parce que les Blancs, c'est une élite blanche, c'est une petite élite. Tandis que la Révolution française a intégré des gens qui n'étaient pas intégrés dans le système avant la Révolution. Les Juifs, les Protestants, dans l'Ancien Régime, n'étaient pas des citoyens à plein droit. Pour être bon Français, sous la monarchie, il fallait être catholiques. Ceux qui n'étaient pas catholiques, les Juifs, les Protestants, de moindre droit. Alors, ces gens-là, la Révolution française a proclamé l'égalité et les a intégrés dans la société française. C'est pour ça que beaucoup de Protestants et de Juifs étaient participés avec enthousiasme à la Révolution, comme sera le cas dans la Russie de 1917, où le système du tsarisme avait aussi persécuté, pour ainsi dire, les Juifs, avec des pogroms, etc. Alors, la Révolution américaine... Si je peux me permettre, cela m'inspire deux questions, parce que vous distinguez révolution et révolte. C'est une distinction qui est importante à garder en tête. Et après, vous avez distingué trois groupes sociaux pendant la Révolution française, donc les révolutionnaires radicaux, les révolutionnaires modérés et les contre-révolutionnaires. Et parfois, au-delà des mythes sur la Révolution française, on entend dans les discussions populaires une critique comme quoi les révolutionnaires modérés auraient rejoint, de cette manière, les contre-révolutionnaires. Et qu'on entend des citations comme celle de la BCIS, qui explique que la France ne saurait être une démocratie parce que le peuple n'est pas en capacité de comprendre la complexité du monde, et que donc il faut passer par des représentants et des parlementaires. Certaines critiques populaires nous font dire que la Révolution française est loin d'être une révolution aboutie. Ça va un peu dans votre sens, parce que vous dites que la France ou le Canada et les États-Unis ne sont pas encore des démocraties. Mais quel est votre regard sur la part de réussite de la Révolution et comment la bourgeoisie, qui était des fois révolutionnaire modérée, a pu utiliser cette révolte populaire à des fins d'intérêts économiques pour pouvoir faire bonifier leur intérêt marchand et leur commerce. Je crois dans mon livre sur les grands mythes et j'en parle dans mon livre sur le Paris des sacs de sans-culottes. Il faut commencer par savoir, comprendre et se réaliser que la Révolution française, c'était une sorte de guerre, mais de guerre intérieure, pas de guerre étrangère, pas de guerre extérieure. Et c'est un conflit de classe. Ah oui, un conflit de classe. C'est quelque chose que la majorité des médias déjà ne veulent pas parler. Ce mot-là, de classe, c'est déjà trop. Il ne faut jamais parler de classe. C'est comme impérialisme. Quand moi je lis les journaux ici au Canada, on ne parle jamais d'impérialisme. si chinois, supposé chinois ou russe, mais jamais le nôtre, jamais, jamais, ça n'existe pas. Ou bien oui, dans un lointain passé, au 19e siècle, oui, 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 c'est le rôle, oui, 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 le colonialisme, oui, oui, c'est vrai, mais tout ça, il y a longtemps, c'est passé. Aujourd'hui, ici au Canada, le gouvernement, nous nous croyons, nous canadiens, la plupart des gens se croient vraiment une nation de bonne volonté. Hier encore, à la télévision, on parlait du rôle des troupes canadiennes en Afghanistan. Nous sommes allés pour aider les gens, oui, nous sommes allés pour aider les gens, c'est une mission, en fait, idéaliste. Mais non, ils sont partis soutenir l'impérialisme américain, l'impérialisme occidental en général. C'est notre job, c'est notre devoir, le Canada doit le faire. Mais les médias ne peuvent pas dire ça. Ils ne veulent même pas parler d'un impérialisme américain ou d'un impérialisme occidental. il y a inclus l'impérialisme canadien dans des pays comme Haïti, par exemple, où le Canada joue un rôle horrible, je peux dire. Alors, on ne parle pas de cela. Pour en revenir à votre question, donc, il faut comprendre que la Réunion française était une guerre de classe. Une guerre de classe, donc, à l'intérieur du pays, qui s'est métamorphosée en une guerre internationale entre pays. Et j'aimerais tout de suite parler de la raison pour cela. Parce que c'est avec la guerre qu'on se bat contre la Révolution. La guerre est l'instrument contre-révolutionnaire par excellence. C'est par la Révolution qu'avance la cause de la démocratie. C'est par la guerre qu'on regresse la cause de la démocratie. Ça, en fait, cette phrase-là, c'est l'essentiel de mon livre, sur des chapitres sur la Révolution française et sur la Grande Guerre de 14-18. Et on devra encore revenir, sans doute, sur ce thème-là, quand nous parlerons de la guerre. Parce que c'est déjà clair quand on jette un coup d'œil sur l'histoire du XIXe siècle. Le long XIXe siècle, comme disent beaucoup d'historiens, qui a commencé avec la Révolution française. Le XIXe siècle a en fait commencé en 1789, donc déjà vers la fin du XVIIIe. Et quand est-ce que ce siècle s'est terminé ? Mais dans un sens, avec le début de la Première Guerre mondiale en 1914. Donc c'était un siècle archi long. Et l'histoire de ce siècle-là commence donc avec une Révolution suivie par des guerres internationales, des guerres napoléoniennes, si vous voulez, ou des guerres révolutionnaires françaises ou des guerres napoléoniennes. Donc ça commence avec une Révolution qui est suivie tout de suite par des guerres. Et ce siècle-là, pendant ce siècle-là, il y a toujours des révolutions, en 1830, en 1848, en 1861, la Révolution en Russie, en 1905, et toujours avec des guerres. Par exemple, en 1848, il y avait des révolutions un peu partout, en Pologne, à Varsovie, à Budapest, et il y a l'invasion des troupes russes qui viennent faire la guerre révolutionnaire. La Révolution qu'on appelle la Commune de Paris était déclenchée par une guerre. Et la Grande Guerre de 1418 a produit la Grande Révolution de la Russie. Donc chaque fois, il y a guerre, révolution, révolution, guerre. Des fois, des révolutions suivies par des guerres, des fois, des guerres suivies par des révolutions. Il y a cette dialectique qui, en fait, qui est le grand thème de mon livre sur la Grande Guerre des classes que je vous recommande aussi à lire et dont je parle, que j'explique aussi dans mon livre sur les grands mythes, surtout dans les deux, trois premiers chapitres, le chapitre sur la Révolution française et la Première Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas si cela a répondu à cette réponse à ta question. Mais bon, pour en revenir, en fait, il faut aussi considérer qu'au début de la Révolution, il y a plusieurs classes qui vont entrer dans le conflit. Il y a l'aristocratie, la noblesse. Il y a l'eau clergée. Il y a les commerçants, la bourgeoisie. Il y a la haute bourgeoisie. Les riches commerçants, surtout des grandes villes comme Bordeaux, par exemple, où leur richesse est basée sur quoi ? Pas seulement sur le vin, mais surtout sur la traite négrière, comme on disait longtemps, n'est-ce pas, en France. Ils sont devenus très riches à cause de l'esclavage. Bien sûr, ils détesteront Robespierre parce qu'eux, ils veulent leur mollet, leur possession. Un esclave, c'est une forme de propriété. Il ne faut pas oublier ça. Je parle dans un autre chapitre entre le lien entre capitalisme et la démocratie. Le capitalisme déteste la démocratie. Les capitalistes, les grands capitalistes, leurs grandes richesses, au début, vers la fin du 18e siècle, quand le capitalisme était encore un capitalisme commercial, comme on dit en français, on parle d'un capitalisme industriel et au parlement, c'est le capitalisme... D'investissement ? Pardon ? D'investissement ? Non, non, non. Le capitalisme, au début, il était basé sur le commerce. Les grandes richesses ont été accumulées grâce au commerce international. Quel commerce ? L'esclavagisme, les esclaves. Nous sommes allés chercher les esclaves en Afrique, on les a vendus aux îles et on est revenu avec le sucre. C'est comme ça que les grands capitaux ont été accumulés à Liverpool, à Amsterdam, à Nantes, à Bordeaux. Bazard disait déjà, derrière chaque fortune se cache un crime. Le crime qui se cachait derrière la grande fortune de la grande bourgeoisie en France vers la fin du 18e siècle, était ce crime collectif de la traite négrière, donc de l'esclavagisme. Alors, ces gens-là, ils voulaient garder leur propriété, n'est-ce pas ? Alors, ils détestaient, ils détestaient Robespierre. Donc, il y avait ceux-là. Il y avait aussi la petite bourgeoisie, surtout les artisans, dans le quartier du Faubourg Saint-Denis. Je viens d'en écrire un article qui paraîtra bientôt dans la revue Étincelle, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous connaissent peut-être. Alors, il y avait la petite bourgeoisie. Puis, il y avait les gens de rien. Parce que la petite bourgeoisie, même les artisans, surtout les sans-culottes, la majorité des sans-culottes étaient des artisans. Ils étaient des petits bourgeois. Ils n'étaient pas des prolétaires. Ils avaient quelques possessions, quelques propriétés, une maison, un atelier, même des autiles, parfois chers. Ils avaient quelque chose. C'était la menace de perdre tout cela qui les a poussés vers la révolution. Mais il y avait aussi, en bas d'eux, il y avait encore vraiment les prolétaires, les 20 ou 30 000 prostituées de Paris, les journaliers, les mendiants, toutes sortes de personnes. Alors, toutes ces classes participent à la révolution. Et ils ne veulent pas tous la même chose. La bourgeoisie veut un État au service des commerçants et plus tard des industriels et des banquiers. Et c'est en fait ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ça. Et c'est ce que nous avons toujours aujourd'hui. Un État au service des grandes entreprises, des banques, n'est-ce pas ? Peut-être c'est différent en France, je ne sais pas. Je pense que non. Je pense que non, n'est-ce pas ? Mais des autres, les petits bourgeois et surtout les prolétaires, ils voulaient un État qui allait faire quelque chose pour eux, pour les gens de rien. Mais ça voulait dire des services sociaux. La bourgeoisie dit « Ah, ça ne coûte plus l'argent, c'est contre le libre marché, ça ne va pas, non, non, ça ne va pas. » C'est là la différence entre les républicains, les révolutionnaires modérés, surtout des grands bourgeois, et les petits bourgeois qui sont la majorité des révolutionnaires radicaux. Mais c'est eux qui sont les troupes de choc de la révolution. C'est eux qui vont attaquer la Bastille. C'est eux qui vont en fait faire le travail nécessaire pour renverser l'ancien régime, pour renverser cet État qui favorisait la noblesse et l'Église. Mais ils ne veulent pas un État qui va favoriser la plèbe. Un autre mot, un État démocratique. Ils veulent un État qui va favoriser la bourgeoisie. Donc, ils veulent dans un sens un État avec une sorte de oligarchie. Et en fait, c'est ce que nous savons toujours. C'est le résultat historique deux siècles plus tard. En fait, c'est ça. C'est bon. C'est très, très riche d'enseignements, Jacques. Et je vous remercie. Je retiendrai aussi que les révolutions permettent de faire grandir les structures politiques vers la démocratie et qu'au contraire, les guerres sont donc des outils pour freiner l'évolution démocratique. Je rappellerai aussi la nécessité d'avoir en permanence une grille de lecture à travers la lutte des classes. Donc, des mots aujourd'hui qui sont interdits dans cette lutte des classes où c'est donc une guerre du grand capital ou même du capital aussi contre les travailleurs. Et comment aussi, derrière chaque grande richesse se cachent des crimes. Donc, pour ne pas oublier. Une dernière question sur un événement qui est trop peu méconnu pendant la Révolution française. C'est un événement, vous en avez rapidement parlé tout à l'heure, en août 1792. C'est la Commune Insurrectionnelle qui d'ailleurs donnera son nom à la Commune de 1871, près de 80 ans plus tard. Et donc, encore une fois, c'est en lien avec votre ouvrage, l'idée des sans-culottes parisiens qui constitue un des organes principaux du pouvoir révolutionnaire. Et donc, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur cette Commune Insurrectionnelle qui a été d'ailleurs réprimée dans le sang et qui avait une puissance populaire et un ancrage radical ? Un instant, vous parlez justement de... La Commune Insurrectionnelle de 1792. Oui, mais un instant, je ne peux pas certain... Quand je pense en août 1792, je pense à l'attaque des Tuileries le 10 août, non ? Ce n'est pas ça. Tout à fait. Oui. Eh bien, ça, c'était un... quelque chose, donc, un exploit, des soi-disant sans-culottes. Qui étaient les sans-culottes ? C'était déjà le début de votre question, je crois. Eh bien, les sans-culottes, c'était surtout des habitants des quartiers populaires de Paris. Ce n'étaient pas, en général, des prolétaires. C'étaient plutôt des gens d'origine petite bourgeoise, surtout des artisans, des boutiquiers. Et la plupart de ce genre de personnes, ce genre de travailleurs, parce que ce sont des travailleurs, ce genre de plébéens, parce que ce sont des plébéens, habitaient en ce moment-là, en ce temps-là, dans le quartier, dans le faubourg Saint-Antoine. Mais aussi autre part. Mais Paris même, le centre de Paris, à la veille de la Révolution, j'en parle dans mon article qui va apparaître dans « C'est un seul », était une ville qui parlait, qui proclamait le pouvoir du roi et de l'Église. Et comment ça ? Eh bien, Paris, c'était la topographie de Paris, c'était des places royales un peu partout. la place des Vosges, avec la statue de Louis XVI, Louis XVI, non, non, Louis XIII. La place Vendôme, très beau, une place royale. Et surtout, il y a toute neuve, place Louis XV, plus tard, la place de la Concorde. Alors, la place royale. Et, donc, Paris proclamait le pouvoir du roi et la puissance du pouvoir de l'Église. On a parlé de Paris à la veille de la Révolution comme une Jérusalem catholique. Il y avait des églises partout et des monastères de couvents, des religieux, dans Dieu, des dizaines de milliers de religieux partout. Il y avait aussi à Paris des gens de rien, mais ce n'était pas leur ville. Mais, les faubourgs, ça, c'était le monde, la planète des plébéens. Et surtout, le quartier Saint-Antoine. Le quartier Saint-Antoine, c'est le quartier par excellence des plébéens, des artisans, boutiquiers et d'autres, et les pauvres aussi. Mais les pauvres n'ont vraiment rien. Ce n'est pas eux qui vont commencer la Révolution, qui vont devenir les grands révolutionnaires, parce qu'en fait, ils ont toujours été pauvres. Et quand c'est la crise dans les années avant le début de la Révolution, cette crise fait peu de différence pour ceux qui ont toujours été pauvres, qui ont toujours eu faim. Mais la crise frappe purement les gens, les petits bourgeois, qui ont toujours eu un certain niveau de bien-être, quoi, qui, des fois, ont eu des difficultés à survivre, mais tout de même, ils ont quelques propriétés, par exemple, un atelier, ils ont toujours débrouillé. mais maintenant, avec le prix de pain qui monte et qui va absorber jusqu'à 90% du budget d'une famille là-bas, maintenant, ils sont menacés par ce qu'on appelle la paupérisation. et plus tard, notre ami Karl Marx, qui a sans doute étudié, certainement étudié l'histoire de la Révolution française, est arrivé à la conclusion que la Révolution, se font à cause de la paupérisation de la population. Parce que le peuple, en général, les gens ne veulent pas faire la Révolution. Ils veulent survivre, ils veulent manger, ils veulent boire de temps en temps, ils veulent avoir une famille, une maison, du logement, ils veulent pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, des choses comme ça. Ils ne veulent pas aller faire la Révolution. Il y a des idiots, des historiens idiots qui disent que la Révolution c'était le fait, c'était le travail des gens qui sont révolutionnaires comme ça, qui veulent tuer, tuer, casser, qui ont envie de faire la Révolution. Mais non, les gens, les pauvres, les petits bourgeois vont vouloir renverser l'ordre établi, ce qui est une Révolution, quand on leur pousse, quand la pauvreté et la misère les poussent deux contre le mur. Alors là, ils vont frapper. Là, c'est comme ça. C'est comme ça que la Révolution éclate au Faubourg Saint-Antoine, à la veille déjà de la Révolution. Et c'est ceux-là, ces gens-là qui vont envahir Paris. Ils vont envahir, ils vont envahir le Paris qui pour eux symbolise l'Ancien Régime avec ses places royales et ses centaines d'églises et de monastères. en fait, tout de suite, ils attaquent la Bastille parce que la Bastille, c'est un grand monument royal qui en fait bloque un peu l'entrée de Paris pour les résidents du Faubourg Saint-Antoine. Parce qu'à côté de la Bastille se trouve une porte très étroite, la Porte Saint-Antoine et tout le monde, le seul passage entre le quartier des gens de Rien pour ainsi dire ou des plébéens de Faubourg Saint-Antoine et le Paris du roi de la noblesse et de l'église est une entrée surplombée, surveillée de près par la Bastille. Alors, ce n'est pas surprenant que leur premier grand exploit révolutionnaire c'est la prise de la Bastille et la démolition tout de suite la Bastille commence à démolir la Bastille ce qui crée un grand espace place la Bastille par lequel maintenant on peut facilement passer du Faubourg en ville même et ça permet à ces révolutionnaires là, petits bourgeois avec leurs pantalons au lieu de culottes et bas de soie à cause de cela ils sont connus comme les sans-culottes tandis que les aristocrates et les grands bourgeois sont connus comme les bas de soie alors la prise et la démolition de la Bastille permettent du moins pas seulement symboliquement mais physiquement de la masse de la plèbe habitant le Faubourg Saint-Antoine d'envahir Paris et de prendre possession de Paris et de changer Paris il n'y a plus de place royale la place de Louis XV devient la place de la révolution et on s'établit on attaquera même les palais comme le Tuileries le 1792 n'est-ce pas et ils s'installeront dans un grand pratiment à eux l'hôtel de ville c'est la commune n'est-ce pas c'est pas eux mais c'est une donc c'est des représentants du peuple ouvert aux exigences aux demandes des sans-culottes n'est-ce pas et pour ce qui symbolise dans mes yeux le plus cette conquête d'un Paris antérieurement royal et clérical par la plèbe de la donc du Faubourg ce qui symbolise ça le plus c'est que on va décapiter le roi dans le centre même de la plus grande la plus imposante la plus récente de la place royale la place l'ancienne place Louis XV la future place de la Concorde a rebaptisé la place de la Révolution donc l'idée d'être la guillotine dans le centre de la plus grande place dans le centre de la plus grande ville du pays ça marque un peu la conquête des révolutionnaires radicaux de la ville qui symbolise le pouvoir et tout ça je trouve c'est très puissant j'en parle pas mal dans mon livre sur le Paris des sans-culottes alors c'est ça les sans-culottes et les sans-culottes les sans-culottes sont les troupes de choc les troupes de choc de la Révolution française de la Révolution radicale française n'est-ce pas et Robespierre sera leur champion pendant quelques temps il sera leur champion il en a besoin il n'est pas un d'eux mais il a besoin d'eux et eux ils ont besoin de lui mais en fait bon je ne vais pas commencer maintenant à raconter cette histoire-là mais sur Robespierre le régime de Robespierre le gouvernement comme vous le préférez fera tout de même quelque chose la loi du maximum c'est quelque chose qu'eux ils voulaient pour empêcher le prix du pain de monter encore une fois jusqu'au niveau qui a causé la Révolution 90% de leur budget avant la Révolution tout ça alors Robespierre est leur champion et la chute de Robespierre c'est une catastrophe pour les sans-culottes et c'est une catastrophe et maintenant nous avons un développement inverse maintenant les sans-culottes les révolutionnaires radicaux doivent se retirer parce que c'est la révolution modérée conservatrice qui est derrière Termidor Termidor c'est la fin de la révolution radicale la fin de la phase radicale de la révolution et c'est le début c'est la victoire de la révolution modérée conservatrice bourgeoise grand-bourgeoise la république qui donc la république désormais sera une république bourgeoise une république des propriétaires et pas une république des plébéens et à cause de cela on a le développement l'inverse de ce qui est produit auparavant maintenant les sans-culottes doivent se retirer de Paris et retirer Paris deviendra une ville bourgeoise et maintenant les sans-culottes doivent se retirer vers leur faubourg Saint-Antoine et par après il y aura encore plus que sursaut révolutionnaire mais ça sera terminé c'est donc cette opposition entre les sans-culottes qui est un autre nom pour les révolutionnaires radicaux des classes inférieures des plébéens et les révolutionnaires modérés qui sont de grands bourgeois souvent arrivés de Bordeaux par exemple cette contradiction cette opposition se reflète topographiquement pour ainsi c'est un conflit entre le centre de Paris et le faubourg le centre au début royal et clérical et le faubourg plébéen et par après le centre grand bourgeois et dehors le sans-culottes doivent se retirer chez eux dans leur dans leur faubourg mais ce qui est intéressant je trouve aussi c'est que la démolition de la Bastille a créé un grand espace la place de la Bastille entre Paris même surtout le quartier du Marais qui est un quartier aristocrate n'est-ce pas et le faubourg et maintenant donc il n'y a plus de porte étroite de passage et maintenant l'écran ouvert et l'esprit l'esprit révolutionnaire dans la banlieue dans le faubourg n'est pas mort et ce qui permettra cette ouverture permettra en 1830 et en 1848 aux plébéiens du faubourg d'envahir de nouveau le centre de Paris et avec du succès parce que c'est grâce à eux que la révolution gagnera dans un certain sens sera victorieuse en 1848 et produire l'abolition finale définitive de l'esclavage et l'introduction du suffrage universel encore une fois une victoire de la démocratie grâce à une révolution pas à des réformes non à une révolution voilà c'est passionnant vraiment merci beaucoup Jacques et donc on voit que la révolution n'est pas juste en 1789 on voit que c'est un long processus vous nous rappelez donc cette date de 1789 mais aussi de 1830 de 1848 et on pourra rappeler évidemment la commune de 1871 mais on va faire un bond dans l'histoire et on va revenir au 20ème siècle et dans cette dernière partie des missions on abordera la révolution russe dans un autre échange parce que sinon ça fera trop long mais j'aimerais pour les trois quarts d'heure qui nous restent parler avec vous donc de la première guerre mondiale en deux parties tout d'abord sur la grande guerre pour la démocratie vous expliquez que le mythe qu'il y a derrière cette première guerre mondiale qui éclata donc en 1914 comme soi-disant un coup de tonnerre dans un ciel clair ce fut un accident imprévu involontaire et tragique sur le parcours encombré de l'histoire récente c'est ce que vous nous dites dans votre livre c'est le mythe et donc en ce qui concerne les alliés occidentaux les objectifs de la guerre furent toutefois exclusivement idéalistes ils combattirent pour la liberté et le droit ce fut une guerre pour la démocratie donc ça c'est la version officielle ou en tout cas dominante et donc ça c'est un mythe que vous avez déconstruit donc avant de partir sur une autre partie on parlera plutôt de la dimension des capitalistes des industriels et des banquiers avec toute cette dimension donc de guerre belliciste pouvons-nous revenir d'abord sur ces premiers préjugés et ces premières idées reçues s'il vous plaît donc l'idée que la première guerre mondiale était une guerre pour la démocratie c'est une fiction c'est une invention qui a inventé pas un seul personnage mais tout de même si je dois donc identifier quelqu'un je dirais le président Wilson des Etats-Unis qui a fait entrer les Etats-Unis son pays dans la guerre en 1917 pourtant la majorité des Américains ne voulaient pas entrer la guerre ils savaient déjà que c'était une horrible affaire et personne ne voulait aller faire la guerre en Europe mais ils devaient la faire pour des raisons économiques alors pour plaire à Wall Street je ne vais pas expliquer tout cela autrement on sera là encore à 7h ce soir ici ce n'est que midi donc à minuit chez vous donc il voulait donc il voulait décider d'entrer la guerre en fait c'était les banquiers les grands hommes d'affaires qui lui avaient dit il faut absolument entrer en guerre parce qu'on peut si l'Allemagne gagne la guerre c'est la catastrophe pour nous ce sera la grande crise c'est la fin du monde pour nous la fin du capitalisme la fin du monde alors il faut que nous allions aider les britanniques surtout et les français pas par amour des français du tout et Lafayette n'avait rien à dire ça c'est des excuses mais la grande excuse il a dit mais comment est-ce que j'ai expliqué aux gens aux américains que je leur avais dit qu'on n'allait jamais participer à cette guerre là c'est ce qu'il avait dit quand il a été réélu en 1916 il avait dit on n'entrera jamais la guerre en Europe et bien non c'est 6 mois plus tard ils doivent le faire et d'ailleurs Jacques juste entre parenthèses je me permets de rappeler qu'il y a Edouard Bernays qui est un des fondateurs de la propagande qui a aidé donc le président américain à retourner l'opinion à travers de grandes campagnes de propagande oui c'est ça alors il avait besoin d'une campagne de propagande pour convaincre le peuple américain oui mais c'est nécessaire mais en somme c'était le slogan il a dit on va dire que c'est pour la démocratie parce qu'il savait que la plupart des gens en fait sont pour la démocratie pas l'élite ils sont contre mais les gens sont pour alors il faut convaincre les gens alors on dit on va dire que c'est pour la démocratie ils le croiront et c'est ce qu'il a dit on va faire la guerre pour sauver la démocratie ou la der de der pour que ce sera la toute dernière guerre n'est-ce pas alors ce n'est pas vrai du tout ce n'est pas vrai du tout en 1917 et ce n'était pas vrai dans le cas de la France en 1914 ni de l'Allemagne ni de la Grande-Bretagne ni de la Russie ni de l'Autriche-Hongrie il n'y a personne qui voulait se battre pour la démocratie d'ailleurs d'ailleurs l'idée que notre côté la France la Grande-Bretagne la Belgique était le côté de la démocratie et l'Allemagne était le côté de l'antidémocratie c'était insensé parce que de notre côté à côté de la France et la France c'était le pays sans doute le plus démocratique en Europe en ce moment-là au moins le grand pays peut-être la Suisse ou la France bon assez démocratique assez démocratique Troisième République mais à côté de la France il y a tout de même la Russie la Russie était le pays le moins démocratique au monde en 1914 et l'Angleterre est-ce qu'il y avait la démocratie en Angleterre ? Pas du tout le suffrage universel n'existait pas en Angleterre alors il n'y avait pas une démocratie non plus alors l'idée que nous notre côté les Français les Belges étaient les Canadiens étaient les démocrates pas du tout d'ailleurs l'Allemagne c'est vrai pas une démocratie politique du tout mais c'était tout de même une démocratie sociale beaucoup plus avancée que par exemple la France ou la Grande-Bretagne sous Bismarck qu'on avait introduit en Allemagne dans cette Allemagne non démocratique toutes sortes de sécurité sociale quittaient l'envie de tous les pauvres les plébéiens dans toute l'Europe en Allemagne avant la guerre un ouvrier se permettait de manger de la viande chaque jour en France une fois par semaine bien sûr des saucisses pas de grand steak avec la choucroute à côté pour le terre mais c'était formidable que les ouvriers les gens de rien dans un sens les prolétaires se permettaient de manger de la viande chaque jour ça c'était l'Allemagne donc dans ce sens-là dans le sens social au lieu de politique l'Allemagne était beaucoup plus démocratique que la Grande-Bretagne par exemple donc l'idée que c'est une guerre pour la démocratie que ce n'est pas du tout d'ailleurs c'était une guerre contre la démocratie et pourquoi parce que depuis le temps déjà de la révolution française les élites s'étaient aperçues que la révolution fait progresser la démocratie c'est pourquoi les révolutions sont faites par ceux d'en bas parce que ceux d'en bas qui profitent de la démocratie c'est leur système c'est eux qui bénéficient qui profitent d'une démocratie tandis que ceux au sommet ne veulent pas la démocratie parce que la démocratie c'est pas d'avantages donc ils étaient l'élite ceux au sommet de la hiérarchie sociale étaient contre la révolution parce qu'ils savaient que la révolution favorise et fait avancer la cause de la démocratie qui n'est pas leur cause d'autre part ils ont compris déjà au temps de la révolution que externaliser la révolution au lieu de l'internaliser voulait dire arrêter la révolution voulait dire arrêter l'internalisation l'intensification de la révolution dans le pays même c'est pour ça c'est pour ça que Robespierre était contre la guerre à l'étranger il voulait continuer cette guerre de classe ce conflit à l'intérieur des pays afin d'approfondir afin d'intensifier afin de de révolutionner la révolution et bien sûr les révolutionnaires modérés voulaient empêcher ça en fait c'était après Terminor que les régimes suivant comme le directoire et Napoléon ont fait qu'on a fait la guerre à l'extérieur afin d'en terminer avec la guerre à l'intérieur alors la guerre à l'extérieur pour arrêter la guerre à l'intérieur la guerre pour arrêter la révolution ok la guerre comme moyen non seulement d'arrêter le processus révolutionnaire mais même de le détricoter comme on dit en français autant que possible ce qui crée une sorte de paradoxe parce qu'en fait en faisant la guerre on exporte la révolution modérée conservatrice nous en Belgique on a profité de l'arrivée des troupes françaises qui ont apporté la révolution c'est la fin de l'ancien régime en Belgique merci merci on apprécie ça mais c'était aussi la révolution modérée modérée ils n'ont pas apporté ce que sans culotte voulait être de vivre ils n'ont pas importé réaliser le programme de Robespierre pas du tout ils sont venus avec la révolution ils ont importé chez nous en Belgique la révolution française modérée conservatrice dans ce sens arrêtée à un point où la bourgeoisie était heureuse avec les résultats parce qu'en ce moment-là la France n'était plus un état la France la France au roi la France du roi des aristocrates et de l'église non c'est maintenant la France la bourgeoisie mais ils voulaient empêcher que ça devienne une France pour la plèbe pour le démos une vraie démocratie alors ils ont voulu arrêter au juste niveau ils n'ont pas voulu retourner vers l'ancien régime ils n'ont pas pu avancer et c'est en exportant cette révolution modérée qu'on a pu arrêter et même refouler un peu la révolution radicale telle que Robespierre l'avait réalisée jusqu'à un sens alors c'est comme ça donc la guerre est un un moyen est un un instrument contre anti-révolutionnaire et comme la révolution avance la cause font progresser la cause de la démocratie les guerres ont tendance à arrêter et en fait à régresser la cause de la démocratie quand c'est la guerre je crois qu'en France on dit à la guerre comme à la guerre qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire on ne discute pas il faut obéir les ordres monsieur et qui va donner les ordres qui va obéir moi nous les élites nous donnerons les ordres et vous le petit peuple le mali peuple vous allez devoir oui et plus discuter ce sera la fin des discussions alors dans ce sens là la guerre a toujours été un idéal pour ceux qui avaient peur de la révolution pour ceux qui avaient peur de la démocratie ils savaient très bien que la démocratie pourrait arriver par le biais à cause par une révolution alors c'est le 19e siècle on avance maintenant la révolution française a été terminée par une série de guerres Napoléon Bonaparte Napoléon Bonaparte est devenu un grand héros de la France bourgeoise parce qu'il a sauvé la république il a sauvé les réalisations de la révolution modérée et il a empêché que la révolution continue sur son élan et s'intensifie c'est pour ça que si on me demande j'en parle est-ce que Napoléon était révolutionnaire ou contre-révolutionnaire ben il était les deux pas contre mais non révolutionnaire mais il était révolutionnaire dans le sens révolutionnaire modéré mais il n'était pas révolutionnaire comme Robespierre dans le sens révolutionnaire radical et en fait lui aussi a exporté la révolution un peu partout au monde il était vu en Angleterre comme le grand révolutionnaire parce que les gens n'ont pas compris en ce moment là qu'il y avait deux sortes de révolutions françaises je crois qu'il y a un livre sur les deux révolutions françaises d'Henri Guillaume il y avait là une révolution celle de 1789 qui a terminé en 1794 avec la chute de Robespierre et avec Termidor il dirait voir et puis Napoléon commence le stade modéré de la révolution qui préserve qui va consolider les gains faits par la bourgeoisie en France au détriment de la noblesse et de l'église mais en même temps empêcher que la plèbe puisse gagner d'une continuation de la révolution alors tout cela donc les guerres napoléoniennes ont servi à arrêter le processus révolutionnaire à ce point où la bourgeoisie française était satisfaite heureuse la révolution était parfaite arrêtons arrêtons maintenant et les sans-culottes la plèbe retournait chez vous dans votre faubourg et c'est terminé maintenant nous sommes heureux maintenant nous avons un état qui nous plaît comme l'ancien régime était un état qui plaisait à la noblesse et à l'église et au roi bien sûr maintenant la plèbe s'est retirée au faubourg Saint-Antoine et autre part ou dans le quartier populaire mais il y avait toujours des problèmes dont j'ai parlé qui ont créé une sorte de paupérisation de la petite bourgeoisie et entre temps le capitalisme en France se développe et se devient un capitalisme industriel et de plus en plus d'ouvriers ne sont plus les artisans qui sont un petit peu capitalistes parce qu'ils ont de la propriété ils sont de plus en plus de prolétaires qui n'ont rien autre que leur travail et ils ont faim et c'est la misère surtout en certaines années et c'est à cause de cela qu'en 1830 et en 1848 c'est de nouveau la révolution et qu'est-ce qu'il faut faire ? la même chose on arrête ça par la guerre ou par l'arrivée sur scène d'un homme militaire Napoléon un autre Napoléon un autre Napoléon mort pas de problème il y a un autre il y a son neveu Napoléon III alors on trouve aussi toutes sortes de façons d'éviter que les réformes qui suivent une révolution que les changements ne changent pas grand chose par exemple en 1848 un des exploits des réussites de la révolution c'était comme j'ai dit l'abolition de l'esclavage un autre et c'était pour la première fois dans un grand pays européen l'introduction du suffrage universel en France et ça c'était un grand problème ça même après la réaction contre les révolutionnaires radicaux en 1848 en juin 1848 on a dû garder ça on n'a pas pu supprimer ça il fallait trouver des moyens de 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 faire en sorte que que ce suffrage universel dont on avait tellement peur ça ne veut rien dire du tout c'est le système que nous avons maintenant nous avons le suffrage universel ça ne veut rien dire parce que tout est sous contrôle des médias alors comment faire comment faire pour comment neutraliser ce problème potentiel du suffrage universel c'est le bonapartisme on a compris que les élections sont facilement gagnées par quelqu'un bien connu parce que le peuple a des avantages que c'est une masse anonyme quand les révolutionnaires la nouvelle génération de sans-culottes arrive à Paris de leur de leur faubourg qui est le grand chef il n'y a pas de grand chef c'est 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 la masse il y a quelques noms mais bon c'est le bon dire mais quand il y a des élections il y a donc presque un seul pas un seul révolutionnaire qui est bien connu mais il y a un général par exemple où il y a le descendant du grand Napoléon et ceux-là c'est comme aujourd'hui les célébrités comme on dit ici qui gagnent les élections comme Ronald Reagan a gagné les élections parce que c'est un acteur de cinéma et c'était capable ben non mais c'était connu et Arnold Schwarzenegger gouverneur de quoi l'est fait pour dire ou quelqu'un d'autre un général c'est formidable le général Eisenhower en 1954 je crois n'est-ce pas mais non Colin Powell criminel de guerre est mort hier n'est-ce pas à un moment donné on a parlé d'en faire un candidat pour les présidentielles parce que les Américains ils adorent les médailles et ils ont gagné des victoires formidables comme en Afghanistan comme au Vietnam tu vois mais c'est des gens connus et c'est des gens connus alors les gens vont voter pour quelqu'un de connu aux Indiens ils ont sympa une gueule sympa et bien sûr les médias font de la réclame pour ces gens-là et c'est ça que le génie pour ainsi dire de cette personne de Louis Napoléon Napoléon III c'est que c'est lui qui a compris l'idée que l'élite pouvait nullifier neutraliser le danger la menace la menace du suffrage universel avec le système qu'on a appelé après lui le bonapartisme avec les grands candidats et c'est toujours le cas aujourd'hui toujours toujours le cas aux Etats-Unis les gagnants sont ceux qui sont connus dont on dit dans les médias créent une image de grands personnages si je peux me permettre on voit aussi la répétition de l'histoire en France avec le candidat Emmanuel Macron qui a été fabriqué en quelques mois par les médias en 2015 et 2016 on le voit actuellement aussi avec le candidat Zemmour qui n'est pas officiellement candidat mais qui est actuellement sur tous les plateaux télévisés ainsi que à la ligne de tous les journaux mais avant de finir notre échange sur la première guerre mondiale et sur la dimension impérialiste de la première guerre mondiale j'aimerais simplement vous proposer un parallèle que j'ai fait en vous écoutant vous expliquiez les guerres extérieures permettent d'avoir donc un ennemi commun extérieur et ça permet en fait de détruire ou de détricoter les guerres intérieures et donc les guerres dans le rapport de classe pour la révolution aujourd'hui depuis plus d'un an et demi en France on est en guerre contre le coronavirus donc c'est un ennemi extérieur un ennemi commun et peut-être que cet ennemi d'une certaine manière est aussi une comment dire un sujet qui permet de détruire et de faire régresser le rapport de force sociale oui certainement j'ai déjà pensé à cela le fait que la guerre nous avons maintenant une guerre contre la COVID c'est une sorte de guerre en fait oui qui cause les gens d'ignorer les divisions sociales qui sont la cause du problème des inégalités etc. non seulement au sein de chaque pays mais au monde aussi certainement mais permettez-moi de continuer encore un peu j'étais en train de dire que les révolutions font progresser la cause de la démocratie tandis que les guerres donc on a compris déjà au temps de la région française qu'avec la guerre on pouvait en fait arrêter les révolutions et empêcher donc la démocratie de progresser et c'est comme ça qu'après les révolutions de 48 en Europe orientale par exemple quand les troupes russes sont intervenues quand les troupes autrichiennes sont intervenues en Italie à Milan etc. et c'est inversement des guerres qui ont commencé qui ont aussi déclenché des révolutions comme c'était le cas en 1871 en France avec la guerre franco-prussienne qui a en fait causé pour ainsi dire au rendu possible la commune de Paris et la guerre contre le Japon qui en fait a été suivie par une révolution en Russie en 1905 la raison je viens d'expliquer pourquoi les guerres suivent les révolutions il faut aussi expliquer pourquoi les révolutions suivent les guerres donc ça c'est l'autre côté de cette dialectique les guerres en général les guerres ne sont pas une mauvaise chose pour les élites parce que les industriels les banquiers ils gagnent beaucoup et les hommes au top ils ne vont pas faire la guerre ils ne vont pas les tuer être tués au temps de la guerre de Vietnam Bill Clinton n'était pas parti au Vietnam ni George W. Bush ne sont pas partis non les noirs les hispaniques ceux ils sont partis la plèbe américaine a dû faire la guerre alors les guerres ce n'est pas un problème pour l'élite en fait les guerres c'est en général bon pour les affaires ok mais ceux qui vont souffrir la guerre c'est la plèbe c'est les jambriens c'est eux qui vont la chair à canon n'est-ce pas alors quand on fait la guerre c'est la plèbe c'est les plébéens qui souffrent et qui sont encore une fois je veux dire qui sont il y a une certaine paupérisation je connais le mot en anglais parce que j'ai l'habitude de parler anglais d'écrire en anglais ils ont paupérisé par la guerre la guerre cause la paupérisation de la même façon que la hausse du prix du pain a paupérisé les habitants les plébéens du Faubourg Saint-Antoine en 1789 maintenant aux années au 19ème siècle c'est certaines guerres qui vont paupériser les gens et c'était le problème déjà avec la guerre franco-prussienne et ce sera le cas avec la première guerre mondiale j'ai parlé comment en France en Allemagne les Allemands même la plèbe allemande était un peu gâtée parce qu'ils avaient déjà sur leur table de la viande des pommes de terre et de choucroute et une grosse bière avec ça ils étaient heureux ils sont partis en 14 pour se battre pour ça leur pays leur patrie leur avait permis de manger comme ça et les Français ne faisaient pas ça alors en guerre pour la patrie à Paris mais en 1976 commençaient à manquer en Allemagne la viande et un peu plus tard ils commençaient à manquer même des pommes de terre imaginez-vous en Allemagne une assiette devant vous sans saucisse et sans pommes de terre et plus tôt il manquera les sucroutes la révolution a commencé parce que ça c'était clair les Allemands à cause du blocus allié ils étaient paupérisés pas l'élite non ils mangeaient toujours très bien mais le peuple même les soldats et c'est à cause de cela qu'a éclaté une révolution à Berlin déjà à des grèves en 1917 et par après des manifestations et finalement la révolution là aussi cette révolution allemande à la fin de la première guerre a été causée par cette paupérisation alors les guerres coopérisent les gens et ça les pousse le dos contre le mur et ça les cause à faire la révolution donc dialectique guerre qui cause guerre causée comme résultat de révolution et révolution comme résultat de guerre c'est ça la dialectique n'est-ce pas alors à la veille de la première guerre mondiale à la veille de la première guerre mondiale les élites européennes c'est les élites bourgeoises ainsi que aristocrates et cléricales dans les pays qui n'avaient pas encore eu une révolution chez eux comme l'Allemagne impériale et la Russie et l'Autriche Hongrie mais aussi en France la bourgeoisie et encore une fois les élites britanniques ils avaient de plus en plus peur d'une révolution et d'une démocratisation qui faisait des progrès à cause d'arrivée sur scène des partis socialistes inspirés par le marxisme qui était un socialisme révolutionnaire encore en ce temps-là après les socialistes ou les social-démocrates ont abandonné l'idée de la révolution mais jusqu'en 1914 ils l'avaient ils parlaient toujours toujours à ce moment-là de faire la révolution donc les élites avaient peur d'une démocratisation et surtout d'une révolution et ils ont cherché un moyen d'empêcher une fois pour toutes de chasser la révolution du monde et encore une fois c'était la guerre c'était pas par hasard que la guerre était la solution c'était pour empêcher la révolution grande ironie de l'histoire c'est que la guerre qu'ils ont déclenché pour empêcher la révolution et arrêter le processus détricoter le processus de démocratisation a causé une grande révolution en Russie et les a forcés à introduire des réformes démocratiques à la fin de la première guerre mondiale il y a quelques grands livres des livres à succès sur la première guerre mondiale qui ont été publiés dans les années juste avant 2014 et que j'ai pu lire avant d'écrire mon livre à moi sur la première guerre mondiale la grande guerre de glace il y a un grand écrivain un grand historien à succès grand succès énorme en Angleterre qui a écrit la première guerre n'avait rien à faire avec la bourgeoisie ou avec le capitalisme parce que la plupart des capitalistes et des banquiers étaient pour la paix et pas pour la guerre vraiment c'est vrai c'est vrai qu'il y avait des banquiers qui avaient peur de la guerre ça c'est certain il y avait des capitalistes qui avaient peur de la guerre d'autre part il y en avait pas mal qui se réjouissaient déjà en avance mais cette façon de penser est une façon binaire de penser comme dans les ordinateurs ceci ou cela noir ou blanc pop 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 la réalité est beaucoup plus complexe mes amis la réalité historique est nettement plus complexe en 1914 les élites ont choisi la guerre pas parce qu'ils n'aimaient pas la paix parce que pour eux le choix qui se présentait dans leurs yeux n'était pas paix ou guerre c'était paix, guerre ou révolution ok la réalité était beaucoup plus complexe pas noir et blanc alors il y a paix il y a guerre il y a révolution alors pour eux dans leurs yeux le choix n'était pas entre paix et guerre non le choix était entre paix, guerre ou révolution ou plutôt guerre et révolution guerre ou révolution alors s'il a l'arrêt pour eux je ne vais pas expliquer pourquoi ils avaient tellement peur ils étaient obsédés par l'idée de la révolution partout en avant pourquoi ils avaient tellement peur parce que les avances faites par les partis socialistes et de leur point de vue c'était simple il y a une sorte de course entre guerre et révolution si demain la révolution éclate c'est la fin de notre monde c'est la fin du capitalisme c'est la fin de notre civilisation c'est la fin du monde absolument éviter cela si demain la guerre éclate c'est la fin de la révolution comme au temps de la révolution alors la guerre c'était pas une question la paix n'était pas une option pour eux parce que la révolution c'est la guerre chez soi la guerre à l'intérieur tandis que la guerre c'est la guerre à l'extérieur donc c'était ça les deux possibilités qui devant leurs yeux et dans ce cas là ils n'ont pas hésité on ne veut pas la révolution on veut la guerre et la guerre apportera aussi ce sera bon pour les affaires pour les banquiers beaucoup en fait beaucoup de capitalistes ont été heureux de voir la guerre mais ils étaient surtout heureux que la guerre a empêché la révolution d'avoir lieu la révolution dont ils avaient peur c'est pour ça que ils étaient pressés d'avoir la guerre en 1914 pressés parce qu'ils avaient peur que s'ils ne font rien si la guerre ne commence pas demain peut-être la révolution en Qatar et ce sera trop tard il faut la guerre maintenant et c'est pour ça que en août 1914 à Paris sur les Champs-Elysées à Berlin sur vous voyez les gens très heureux mais regardez une fois ces bonnes dames-là avec de grands chapeaux c'est des femmes bourgeoises des membres de la aristocratie des jeunes hommes bien habillés de la jeunesse dorée dans les quartiers populaires on n'était pas enthousiastes du tout parce qu'on savait les guerres c'est pas bon pour le démos pour la plèbe c'est bon pour l'île peut-être mais pas pour nous eux ils auraient préféré la révolution mais l'élite préférait la guerre donc une guerre pour la démocratie non une guerre contre la démocratie merci beaucoup Jacques et donc aussi pour finir peut-être qu'on pourrait rappeler aussi cette dimension donc impérialiste parce que à la fois donc les élites avaient peur donc des potentielles révolutions au début du siècle dernier mais il y avait aussi donc comme nous le rappelait Annie Lacroix-Rise une baisse du taux de profit en fait avec des marchés intérieurs qui arrivaient à une forme de saturation et donc aussi il y a la volonté d'étendre le territoire de domination pour pouvoir étendre son marché et permettre ainsi de relancer la machine économique en restructurant le capital je parle de de l'aspect économique de la guerre dans le troisième chapitre de mon livre je n'en ai pas parlé maintenant c'était en fait l'autre part de la même médaille donc d'une part l'élite voulait la guerre afin d'empêcher de ne pas avoir la révolution mais en même temps la guerre est aussi causée par les intérêts économiques surtout dans le cadre d'un impérialisme qui avait commencé à se développer en Europe aux années 1870 1880 avec l'expansion du capitalisme dans tout le monde avec l'impérialisme était une nouvelle manifestation du capitalisme un peu une manifestation internationale où le capitalisme commençait à avoir besoin avait déjà besoin de possessions outre-mer pour avoir accès aux matériaux autour de ressources comme le pétrole par exemple etc la main-d'oeuvre au bon marché etc ça c'est un autre aspect dont on pourrait parler une autre fois mais j'en parle dans le troisième chapitre de mon livre c'était une guerre impérialiste et c'est de ça qu'Anne Lacroix parle aussi dans ses articles superbe et vraiment un grand merci Jacques c'est vraiment passionnant de vous écouter on aura l'occasion de vous retrouver à nouveau sur le front médiatique moi je retiendrai certains éléments clés que vous nous avez partagés avant de vous laisser un mot de la fin rappelez que les élites donc avec à la fois des bourgeois des marchands des aristocrates ou à certaines époques le clergé et bien en fait ont peur des peuples ils sont profondément anti-démocratiques contrairement au discours officiel et au discours apparent une deuxième idée clé c'est comment la révolution ce n'est pas du tout la terreur et le sang la révolution c'est un processus populaire d'émancipation un processus de démocratisation une troisième idée clé c'est qu'en fait la guerre elle permet aussi aux élites de freiner les révolutions et donc c'est pour ça que nous connaissons à travers les deux derniers siècles des alternances entre les guerres et les révolutions ensuite un quatrième élément clé c'est le choix des élites en permanence entre la guerre la paix et la peur des révolutions et une cinquième idée clé que je retiens de notre échange c'est qu'il faut en permanence garder une grille de lecture à travers la guerre de classe la lutte des classes parce que la classe capitaliste veut en permanence augmenter ses profits et donc pour pouvoir lui permettre de s'enrichir elle travaille sur la paupérisation en permanence de la plèbre comme par exemple actuellement avec la destruction du code du travail ou la paupérisation qu'on connaît en France avec la démoyenisation de la classe moyenne donc la démoyenisation c'est la classe moyenne qui se paupérise et qui disparaît progressivement voilà quelques idées clés que j'ai pu extraire de notre échange de près d'une heure 45 et vraiment un grand merci je vous laisse un petit mot de la fin et je rappellerai aussi à la fin quelques ouvrages emblématiques que vous avez écrits ces dernières années merci un petit mot de la fin pardon je n'ai pas mal compris en fait je ne vais pas parler trop on pourrait continuer comme je viens de dire à parler du rôle de l'impérialisme dans la première guerre mondiale mais peut-être la prochaine fois on pourrait continuer ou nous venons de terminer maintenant non je pense que j'ai touché aux points importants de mes écritures sur la révolution française et le 19ème siècle et aussi la première guerre mondiale merci de m'avoir invité merci beaucoup Jacques et donc on abordera dans d'autres émissions la dimension impérialiste de la première guerre mondiale on reviendra sur la révolution russe on parlera de la montée d'Hitler et de la seconde guerre mondiale et on reviendra même à une époque plus récente avec l'après 1945 je rappelle que la communauté peut vous retrouver sur votre site internet donc jacquepowels.net il sera évidemment dans la description de la vidéo et je me permets de rappeler ces quatre ouvrages emblématiques donc les mythes de l'histoire moderne écrits par vous-même donc aux éditions Investigue Action qui sont donc au cœur de notre échange Big Business avec Hitler qu'on abordera aussi dans le deuxième épisode donc le Paris des sans-culottes qui est sorti très récemment et aussi donc 1914-1918 la grande guerre des classes et enfin le mythe de la bonne guerre en tout cas un grand grand merci à vous pour ces recherches pour nous permettre de vulgariser et de rendre accessible le grand public et de cette histoire qui nous permet de mieux comprendre les enjeux actuels et la nécessité donc de garder ces grilles de lecture du passé pour pouvoir mieux comprendre les temps futurs et construire une conscience politique une conscience historique populaire qui permet d'éviter d'être instrumentalisé et de continuer d'être simplement donc d'être des serviteurs de cette classe dominante qui veut continuer de faire de nous simplement de bons travailleurs qui consommons et qui n'avons pas cette conscience de classe merci beaucoup Jacques Pauels c'est bien belle fin d'après-midi à vous au Canada et à très vite sur le front médiatique et merci à Juliette merci à la communauté c'était Akina sur le front médiatique au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501